Quand un mode de propriété interdit la démocratie Article de Laurent Léchine pour la propriétéd'usage.com Qu'on ne se leurre pas, nos régimes dits démocratiques possèdent une sphère d'influence sur la politique de la cité, mais s'arrêtent d'un coup net à la porte de l'entreprise. En effet, croire qu'une vie démocratique peut émaner d'un lieu dont le cœur bat pour la rente et dont les acteurs plénipotentiaires sont les propriétaires lucratifs semble déraisonnablement naïf. Bien que le management néolibéral déploie tous ses outils pour nous laisser croire à cette fable, nous serions sages de ne pas mordre à ses hameçons grossiers. Quel salarié, c'est-à-dire locataire de l'outil de production, c'est-à-dire moins payé qu'il ne travaille, peut croire qu'il va maîtriser démocratiquement le travail abstrait ? Peut-on s'aveugler au point de ne pas voir qu'il existe une hiérarchie des rôles dans toute entreprise lucrative qui sépare d'un fossé ontologique les propriétaires lucratifs de leurs locataires ? Les uns, minoritaires, dominent les autres, majoritaires, et devinez lesquels ? Cette hiérarchie agit directement sur le pouvoir réel de chaque protagoniste, à savoir qu'on pourra toujours, dans un tourbillon d'illusions démocratiques, consulter le locataire, vu qu'en réalité il n'a aucun pouvoir décisionnaire. Dans les entreprises lucratives, la loi démocratique de la majorité ne s'applique pas. Les décisions de propriétaires plus ou moins éloignées, presque irréelles, sont subies par les locataires, à qui on sait indiquer la direction de la sortie lorsque la cuisine ne leur convient pas. C'est tout le principe du chantage à la reproduction matérielle. Le locataire est appauvri par la mécanique de la propriété lucrative, il doit, pour survivre, accepter des lois qui le rendent pauvre. Le salarié ne peut pas maîtriser son travail concret, et pour cause, le salariat peut se résumer, en plus du principe du surtravail, par le lien de subordination opposant les intérêts du salarié à ceux du propriétaire lucratif. Alors, dans ces conditions, la démocratie meurt obligatoirement dans l'œuf. Et les beaux mots ne suffiront pas à dépasser la domination qui est gravée dans le marbre de la propriété lucrative. Au sein de l'entreprise, lorsqu'il s'agit de décisions anodines, de décisions qui n'ont pas d'effet politique, le management néolibéral, c'est ouvrir un festival de gesticulation sémantique pour entretenir l'illusion de la démocratie. Vous avez bien sûr le droit d'améliorer l'efficacité de la production par vos idées personnelles, ou même collectives, puisqu'elles alimenteront la rente, la rente qui en découle. Ainsi, vous deviendrez un collaborateur, un infra-entrepreneur, un membre de l'entreprise. Seulement, votre participation au travail abstrait s'arrêtera là. Et pour illustrer ce fait, imaginons une seconde qu'un collectif de travailleurs décide de produire moins et veuille démocratiquement imposer le choix majoritaire de réduire l'impact écologique d'un processus de production. Et que ce choix affecte négativement la rente, qui aura le dernier mot ? Les propriétaires lucratifs, qui sont les rentiers et les maîtres du travail abstrait ? Ou bien les locataires, qui sont le moteur de la rente et qui sont subordonnés aux décisions du travail abstrait ? Que feraient les locataires d'un outil de production en voie de délocalisation si on leur donnait le pouvoir démocratique ? Il serait passionnant de voir par quels cabrioles les DRH de la bienveillance et du bonheur se sortiraient de la faille qui sépare leur pensée magique de la réalité de la domination. C'est bien tout le problème du mode de production lucratif actuel qui est basé sur la propriété lucrative. Ils repoussent la démocratie hors de l'entreprise, car elle va tout simplement contre ses intérêts. Dans ce cadre, et sans rentrer dans la critique de ce qu'on appellera la démocratie civile, peut-on considérer que nous vivons dans une société démocratique ? Élire des représentants pour organiser la cité est-il un postulat satisfaisant ? Sachant qu'un locataire, c'est-à-dire un salarié, passe des années de sa vie dans l'entreprise. L'entreprise lucrative qui monopolise le génie à la force du locataire est précisément le lieu dans lequel la démocratie ne s'exerce pas. Dans la longue tradition de remettre la faute sur les épaules du travailleur, nous pourrions dire que les salariés doivent participer, financièrement, c'est-à-dire dépenser une partie de leur salaire déjà prélevé d'une rente pour acheter des parts d'entreprise. Mais a-t-on vu un exemple dans lequel la participation actionnariale des salariés a changé le rapport de force ? Pour peser, il faut obtenir la majorité. Et jamais les véritables propriétaires, c'est-à-dire les actionnaires, les héritiers ou les porteurs atomiques de produits financiers, ceux qui récoltent la rente, ne laisseront les salariés devenir propriétaires de plus de 50% des parts de l'entreprise. Voici révélé l'interdiction démocratique de la propriété lucrative. Imaginons maintenant que les travailleurs deviennent propriétaires d'usage de leur entreprise. C'est-à-dire qu'aucun propriétaire n'aurait le droit de faire travailler quelqu'un à sa place dans une propriété lui appartenant. Autrement dit, ceux qui mobilisent directement la propriété deviendraient des propriétaires d'usage. Les formes de propriété d'usage mutuel éliminent la divergence d'intérêts illustrée dans l'exemple précédent. Ici, la condition démocratique devient un passage obligé pour que les multiples propriétaires s'entendent sur la façon dont leur propriété doit fonctionner. Ainsi, les choix productifs peuvent enfin se définir selon les besoins des travailleurs et non selon les intérêts de propriétaires non concernés par les conditions de production. Le mutualisme détruit le lien de subordination, disons de domination. Et ainsi, les classes que la propriété lucrative constitue naturellement. Il sort le travailleur aussi du monde féodal qui est injuste et arbitraire et permet de redéfinir l'essence même d'une production dont la rente était l'unique moteur jusqu'à présent. Il n'est pas sûr du tout que dans ces circonstances où la démocratie entre par la porte de l'entreprise, les choix productifs du passé se reproduisent. Quel travailleur voudra délocaliser l'usine dans laquelle il travaille ? Qui est dans sa ville ? Près de l'école de ses enfants ? De ses amis ? Quel travailleur voudra dégrader ses propres conditions de travail au nom de la rentabilité ? Et pour satisfaire qui s'il n'y a plus de propriétaires lucratifs ? Quel travailleur acceptera de dégrader l'environnement dont il boit l'eau et il respire l'air ? On ne cesse de parler de crise démocratique. La démocratie n'est pas en crise. Elle est simplement réduite par les propriétaires lucratifs et le pouvoir néolibéral qui rédige les lois pour eux. Son rayon d'action aujourd'hui est confiné à la politique publique pourrait s'étendre au travail dans lequel elle n'a jamais eu le moindre centimètre carré de terrain à conquérir. L'entreprise, qui est la chasse gardée des propriétaires lucratifs, profite à une minorité dominante dans une logique féodale qu'on pensait dépasser avec la révolution. Or, il n'en est rien. Si la révolution a permis la république, elle a laissé libre cours au féodalisme de la propriété lucrative. A nous désormais de franchir le cap de la propriété d'usage pour laisser définitivement le monde féodal qui est injuste et inégalitaire pour entrer dans une civilisation où la démocratie ne s'arrête pas à la porte de l'entreprise. Retrouvez tous les articles lus sur lapropriétédusage.com pour entrer au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada